et qu'ils se retrouvent sur le podium avec les trois équipages, on peut te dire, t'as les larmes aux yeux. Un pilote espagnol, un pilote anglais, un pilote français, trois plus gros marchés de Citroën en plus. D'un point de vue marketing, c'est juste extraordinaire. C'est... Ça... Je n'aurais même pas osé en rêver. Tu vois, c'est... Mais là, j'ai la tête qui était coincée entre l'arceau et la glace et je me suis fait une entorse cervicale. Et à un moment donné, j'ai dit à gens, là, je ne peux plus. Il a passé sa jambe de l'autre côté du tunnel de boîte de vitesse. C'est lui qui accélérait, qui tenait le volant. Et moi, j'étais coincé dans mon baquet. On a terminé l'art spéciale comme ça. Et puis, il me dit, pour le remplaçant de Guy Verrier, t'as réfléchi ? Je lui dis oui. Il me dit qui ? Ben, je lui dis moi. Et là, un blanc. Mais un vrai blanc, hein. Puis, au bout d'un moment, il me dit... J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes. Rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi, avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple. Tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi. Et tu as 30 jours pour savoir si, oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors, n'hésite pas. Fonce chez Autosphère. Bienvenue dans la boîte à gants. On est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt Formule 1, Rally, Motocross, MotoGP. Et avant de commencer ce nouvel épisode, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment un soutien énorme. Ça prend deux secondes. Et pour nous, c'est beaucoup. Salut Guy. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Même si, en fait, c'est toi qui nous reçois chez toi en Suisse. Tu sais que cette émission, c'est une émission qui est vidéo, mais qui est aussi audio. Donc, ils n'ont pas l'image. Ils sont moins chanceux. Donc, tu t'appelles Guy Freclau. Oui. Tu grandis dans un milieu rural. C'est quoi un peu tes premiers contacts, justement, avec l'auto ? Parce que ton père était un bon fanatique d'auto, je crois. Oui. Oui, mon père aimait bien la voiture. Je suivais d'ailleurs le sport automobile. Il me parlait à l'époque d'Ascarie. Enfin, effectivement. Mais, par contre, pas un passionné. Pas un passionné de conduite. Pas un passionné. Pas vraiment un passionné. Il s'intéressait quand même au sport auto. Alors, pour revenir bien plus en avant, effectivement, il m'a toujours dit qu'à l'âge de 4 ans, je changeais les vitesses de la 302 quand il débrayait. Et je ne me trompais pas, ni pour les monter, ni pour les descendre. Donc, c'était quand même très, je dirais, très tôt que la voiture m'a intéressé. À 8 ans, je conduisais la 4 chevaux. À 12 ans, je conduisais la bétailière. Et puis, ensuite, le tracteur. Alors, ça n'a rien à voir avec une voiture. Mais quand j'ai passé mon permis de conduire, j'avais tout près de 100 000 kilomètres de voiture. Parce que mon père me faisait toujours conduire. c'était toujours moi qui conduisais quand on était ensemble. Donc, il est bien évident que quand on a un peu la passion de la conduite et qu'on a fait 100 000 kilomètres avant de passer son permis, ça donne des idées sur la suite. Malheureusement, je n'ai aucun moyen à cette époque-là. Et c'est pour cela que... Là, je reviens à Jean-Claude Marcoux. C'est pour cela que le patron de notre école, dont Jean-Claude m'a permis. Il a vite compris qu'il voulait faire un peu de compétition pour valoriser son auto-école. Il a vite compris qu'il valait mieux que ce soit moi qui sois au volant et lui a annoncé les notes. On a rapidement gagné le rallye de Haute-Marne. On a commencé vers des classements très intéressants dans de belles épreuves. On a failli gagner une rallye de printemps sur la neige, alors qu'il s'était trompé. À un carrefour, on a pris les minutes sur la route, mais on était largement en tête. et on a perdu à cause d'une erreur de navigation. Mais bon, ça, c'est du passé. Mais en tout cas, les journalistes de l'époque avaient remarqué qu'il y avait un certain talent dans les classements qu'on faisait avec ce fameux coupé 12-100S de l'époque. Si je comprends bien, tu te retrouves agriculteur à ton plus jeune âge parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment le choix, mais ce n'est pas par vocation, c'est juste parce qu'il faut vivre. Donc, tu travailles dans ce milieu-là, mais depuis un petit moment, c'est vraiment la conduite qui t'obsède, finalement, c'est ça ? Alors, je suis bien sûr très intéressé par la conduite. Quand je conduis tout seul, je conduis très vite, avec mon père un peu moins vite parce que je peux me faire tirer les oreilles. Mais moi, bien sûr, quand je conduis, je conduis très vite. D'ailleurs, la 403 de l'époque, le concessionnaire Peugeot de Langres m'avait dit « Il y a un souci avec les pneus de ta voiture. » Je ne comprends pas. Enfin, il avait dit ça à mon père. Il avait fait venir les ingénieurs de chez Michelin qui ne comprenaient pas non plus. Ils avaient changé les pneus de la voiture sans avoir compris. Et c'est après qu'ils ont compris que c'était moi qui conduisais, et pas mon père. Donc, tu faisais des grands travers, si bien que les pneus neufs n'étaient plus vraiment neufs. Oui, tout à fait. Oui, donc tu as vraiment ce virus de la conduite très tôt quand même. J'avais déjà cet esprit de vitesse avec le vélo, avec la mobilette, prendre des virages le plus penché possible, le plus couché possible. J'avais déjà une envie de vitesse qui me rongeait déjà. C'était vraiment cette passion de la vitesse. Mobilette, scooter après, chaque fois que je pouvais prendre des virages où je pouvais faire toucher la béquille, c'était vraiment un plaisir incroyable que je ressentais. Et puis après, quand je suis passé à la voiture, ça a été pareil. Est-ce que tu avais déjà aussi, tu sais, je pense bêtement, mais quand tu fais de la mobilette, de la moto, souvent tu le fais avec des copains, est-ce que tu avais déjà l'esprit de compétition de te dire, le copain d'à côté, je veux aller plus vite que lui ? Ah bah oui, ça c'était systématique. Déjà le vélo. Le vélo en plus, c'était physique. Mais j'ai toujours eu cet esprit, effectivement, compétition. Je ne supportais pas qu'un pote me double avec un scooter ou avec une mobilette. Il fallait toujours que ce soit moi qui soit devant. Vraiment, ça me gênait beaucoup s'il y avait un de mes potes qui me doublait avec son scooter ou sa mobilette. Pour reprendre un peu le fil de ton histoire, tu te maries avec Chantal. Je crois que Chantal ne veut pas forcément d'une vie à la ferme, donc tu es obligé de sortir un peu de ça aussi. Donc tu l'évoquais avec le job de moniteur d'auto-école. Il y a aussi le service militaire qui arrive en cours de route. Ah oui, il y a eu le service militaire, bien sûr. Et là, je crois qu'il y a encore un lien toujours avec les engins avec des roues au final. Exact, exact. Alors le service militaire, j'ai été rapidement moniteur pilote EBR. Les EBR, c'était des engins à blindes reconnaissances. Nous, on appelait ça les engins pour se barrer rapidement. Ce n'était pas l'engin idéal de l'époque. Mais enfin bref, il y avait 5 moteurs ou 6 moteurs de Dynapar. 6 moteurs, je crois que c'était des 12 cylindres à plat. Et ça roulait à 120 km heure. Mais quand on enlevait la tourelle, parce que c'était des engins qui faisaient très stone, c'était des engins sur roues à pneus et plus 4 roues intermédiaires. Et effectivement, sur la place d'armes, quand on enlevait les tourelles pour donner des leçons aux jeunes qui arrivaient, on leur apprenait à conduire ces engins-là. À la fin de la leçon, on prenait les engins et puis on allait faire des 8 sur la place d'armes en essayant de faire toucher là aussi les... Ce n'était pas la béquille, mais c'était les roues intermédiaires de l'engin. C'est vrai que ça a aussi fait partie de cette envie de vitesse et de cette passion de la vitesse. Quand tu reviens du service militaire, tu es déjà en tête de te dire je veux faire de la course auto, même si tu n'as pas un sou. Je crois que c'est ta femme Chantal d'ailleurs qui te soutient un petit peu là-dessus. Oui, tout à fait. La transition se fait directement ? Non, le service militaire, non, pas encore. Je n'ai pas du tout pensé à la compétition tout de suite. En fait, je suis venu à la compétition par l'intermédiaire d'un copain qui tenait nos stations-services à la Hongre, Gabi Sofietti, et qui m'a demandé si je ne voulais pas être son coéquipier pour le rallye de Saint-Cloud. Il voulait faire le rallye de Saint-Cloud avec une 204. Et je lui ai dit écoute, moi je n'ai pas une thune. Je ne peux pas être ton coéquipier. S'il faut que je participe, pour moi ce n'est pas possible. Non, ne t'inquiète pas. Je te connais. Je te fais confiance. J'ai envie que ce soit toi qui sois mon coéquipier parce qu'on avait fait une séance d'essai de notes. Il avait trouvé, les notes fonctionnaient bien. Et donc mon premier rallye, c'était en tant que coéquipier au rallye de Saint-Cloud. C'était en décembre 1966. Donc là, tu as 21 ans. J'avais 21 ans. Voilà, exactement. Je suis de 45. Et donc là, j'ai 21 ans. Et puis, il me demande, comme ça se passe bien, il me demande d'être son coéquipier pour le rallye de Bourgogne. Là, il a acheté une herbe de Gordini. Ça se passe bien aussi. Puis, Méditerran me demande d'être son coéquipier pour le rallye de Franche-Comté. Et puis, à un moment donné, je me dis, je pense que je devrais pouvoir faire aussi bien. mais toujours pas d'argent. Et en fait, j'ai un ami mécanicien qui, en essayant la voiture d'un autre copain qui avait acheté aussi une herbe de Gordini, l'a réduit à l'état d'épave. Et Chantal m'aide à acheter cette épave d'herbe de Gordini. Et c'est à partir de là qu'on remonte cette herbe de Gordini avec un ami carrossier, le Jeannot. et puis, le mécanicien Bibi. Et le 30 septembre 67, le jour de mon mariage, j'ai terminé de monter cette voiture chez l'ami Bibi à 2h du matin. Je suis rentré à la maison. Et donc, à partir de là, j'avais une voiture avec laquelle je pouvais faire de la compétition. Mais toujours difficile sur un plan financier. Mais là, je deviens moniteur d'auto-école. Je gagne bien ma vie. Je fais 12 heures par jour, 6 jours sur 7, quand on compte des fois, même, on donne des leçons le dimanche matin. Et puis, 2 ans après, je deviens vendeur de voitures où là, je gagne encore mieux ma vie. Et à partir de là, j'ai décidé de devenir pilote professionnel en achetant un protograque pour faire le championnat de France de la montagne. Donc, j'arrête toute activité professionnelle en dehors du sport automobile et je deviens pilote professionnel amateur, pas usine bien entendu, avec des sponsors. Et c'est là que démarre ma carrière de pilote automobile. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, tu mets vraiment tout dans le sport auto. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vis dans le luxe. c'est plutôt vraiment juste un investissement qui est total. C'est la passion, quoi. Bien sûr, c'est loin du luxe. D'ailleurs, pour Chantal, ça a été compliqué parce qu'on n'avait aucun meuble. Je dépensais tout ce que je gagnais pour essayer de devenir pilote professionnel, pour faire de la course, pour montrer ce que je savais faire. Et quand on a eu des enfants, c'est elle qui payait le loyer. qui nourrissait les enfants, c'était elle qui était, en fait, qui assurait l'habitance de tout le monde et l'hébergement. Moi, je dépensais tout. Bon, elle était d'accord parce qu'il y avait des résultats, mais ça a été à un moment très compliqué. Quand on n'a pas de moyens, faire du sport automobile, c'est vraiment très compliqué. au fil des résultats, avec les sponsors, il y a de plus en plus de sponsors. Et puis, à un moment donné, bien sûr, j'ai la chance de pouvoir faire la connaissance d'un sponsor important qui est Pierre Lasselin, qui est le patron de l'usine Christine Lord de Grey et qui met des moyens importants dans le sport automobile. Il est Jacques Henry aussi, à l'époque, qui était un garçon qui n'était pas pilote usine, mais qui était au niveau des pilotes usines parce que lui ne voulait pas être pilote usine. Il roulait en Alpine, puis en Porsche après. Et quand j'ai fait la connaissance de Pierre Lasselin, ça m'a permis tout de suite d'avoir des voitures beaucoup plus performantes, notamment le Tour de France avec lequel on a été en tête sur deux épreuves spéciales au Renkoff et au Ballon d'Alsace avec une voiture de mesnavis en 1973. Puis en 1975, je fais la connaissance de Georges Benoît et du fils Benoît qui me prépare une voiture pour la course de côte. C'était une BMW 2002 Ti et je suis champion de France avec cette voiture, avec Georges Benoît. son fils était agent Alfa Romeo. Il m'avait préparé une Alfa GTV 2000 pour faire le championnat de France et c'est l'année où on pouvait faire, on pouvait être deux fois champion de France, enfin, voire trois éventuellement. On pouvait être champion de France en groupe 2, donc c'est le cas. Je suis champion de France de la montagne en groupe 2 avec la BMW Schnitzer de Georges, la 2002 Ti. et je suis champion de France avec l'Alfa GTV groupe 1 en groupe 1 de Dan Benoît, ce qui fait qu'on est champion, enfin, je suis champion et mes coéquipiers aussi avec l'Alfa groupe 1 et au championnat de France de la montagne groupe 2. qu'il faut remettre aussi dans le contexte. À l'époque, le rallye, c'est sûrement une des époques où il y a le plus de concurrence. Je pense à certaines personnes qui sont d'ailleurs déjà passées sur cette émission comme Jean Ragnotti, Bernard Darniche, enfin, il y avait quand même des sacrés pilotes. On parle pas de... on parle de vrais clients quand même. Alors, c'est vrai que on est 4 de 45 déjà. Jean Ragnotti, Jean-Pierre Nicolas, Jean-Luc Terrier et moi, on est de 45. Jacques X aussi d'ailleurs. On est tous les 4 de 45 et c'est... c'est une coïncidence qui fait que, effectivement, on a été 4 pilotes français de la même année à être des professionnels en rallye. Ça a été... ça a été une belle année, 45. En parallèle, tu fais aussi un peu de circuit. Tu parlais de Jacques X, je crois que tu le rencontres déjà dans ces années-là et il y a une année qui m'a fait beaucoup rire en lisant ton livre « Pilote de ma vie ». C'est par rapport aux 24 heures de spa, je crois. Tu te retrouves... Il y a un panneau, en fait, que tu ne comprends absolument pas parce que tu ne parles pas anglais. Tu te retrouves à faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait. Alors, ça, c'est en 1974. On faisait la Coupe du Roi en Alphéta, groupe 2, et on a gagné la Coupe du Roi. Alfa Romeo a gagné la Coupe du Roi à l'époque en Aspa. Et effectivement, de nuit, il fallait qualifier la voiture aussi de nuit. Et à un moment donné, ils trouvaient que je roulais trop vite, que je prenais des risques pour un rien. ils m'ont passé le panneau slow. Mais comme je ne parlais pas anglais, je n'ai pas compris. Et quand je suis rentré au stand, je me suis fait tirer les oreilles. Je me suis dit, attendez, moi, je n'ai rien compris. Effectivement, belle anecdote. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi, en tout cas, dans cette période-là, où Chénis va te contacter pour prendre le volant d'Alpine ? C'est à... Alors, attends, Jacques Chénis... Oui, Jacques Chénis, c'est en 1973. C'est un peu avant. C'est suite au Tour de France 1973 avec la Porsche de Mesdary et Christine Laure que Jacques Chénis me contacte pour me proposer une voiture pour le Montecar 1974. Je suis au Tour de Corse avec une Audi Group 2. Là, j'avais déjà des piges avec des constructeurs. L'Alfetta, l'Audi Group 2 de Audi France. j'étais au Tour de Corse et là, à l'arrivée du Tour de Corse, Mesmer nous annonce que le sport automobile est arrêté jusqu'à nouvel ordre à cause du choc pétrolier et donc, toutes les épreuves de début d'année ont été annulées, y compris, bien sûr, le Montecarles et Jacques m'appelle en me disant « Guy, t'as compris ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » Malheureusement, le Montecarles n'a pas lieu et puis après, ça a quand même perturbé un peu le sport auto en France. On a, heureusement que notre président a été défendre la cause du sport automobile. À l'époque, Jean-Marie Balestre avait été voir Mesmer en lui disant « Écoutez, on a fait une étude, c'est pas le sport auto qui dépense le plus d'essence, ça peut le paraître comme ça, mais on venait en tête, je crois, à l'époque, le tiercé de tous les gens qui allaient jouer leur tiercé dimanche matin en voiture, le cyclisme, le Tour de France avec toutes les caravanes. Enfin, il y avait, je crois qu'on arrivait en cinquième ou sixième position. Le foot avec toutes les petites équipes qui jouent le dimanche, tous les gars qui se déplaçaient en voiture, les spectateurs, enfin bref, ils avaient fait une analyse très pointue qui précisait que le sport auto était en cinquième ou sixième position. On n'a pas arrêté le football, le tiercé ou que sais-je pour autant. Voilà, donc ils ont réorganisé le sport auto. Pause. Si tu apprécies ce que tu regardes, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à la développer. Allez, on y retourne. Mais on a perdu au moins six mois, je crois, à l'époque. Les six premiers mois de l'année 74, il n'y a pas eu de sport auto et ça avait quand même un peu mis un coup au sport automobile en général. Donc, ça a repoussé mon statut de pilote professionnel d'autant puisqu'en 75, je suis double champion de France comme je le disais avec l'Alpha et l'ABM. Oui, d'ailleurs, tu m'as raconté une anecdote sur le tour de Corse donc en 75 où je crois que tu as fait une petite poussette. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on va dire, il n'y avait pas peut-être tous les moyens maintenant pour surveiller la bonne application de toutes les règles et tu as aidé un concurrent en faisant une petite poussette. Ah non, c'était pas, c'est pas tout à fait ça. C'est quoi l'histoire ? C'était pas en Corse. Monsieur London, directeur d'Alfa Romeo, m'avait demandé de le remplacer pour le rallye des Cévennes pour gérer à l'époque la voiture de Francis Vincent et Jacques Delaval. Ils jouaient le championnat et ils ont eu un problème de radiateur percé. Ils ont perdu de l'eau et je les ai ramenés à la poussette effectivement avec ma voiture, avec la voiture que Monsieur London m'avait donnée pour poursuivre ce rallye. En fait, j'étais le directeur sportif de Francis Vincent et Jacques Delaval pour ce championnat sur le dernier rallye et je les ai poussés jusqu'au contrôle horaire et là, ils ont mis la voiture en route et ils sont rentrés au parc. Ça ne s'est jamais su en tout cas à ce moment-là. Voilà. Il y a un rallye qui t'est cher pour plein de raisons mais c'est Monte Carlo. Je crois que tu as été émerveillé plus jeune quand tu voyais les Matras d'Henri Pescarolo de Jean-Pierre Beltois se passer ou encore la Mustang de John Elidé. Mais toi aussi tu t'es illustré en tant que pilote sur le Monte Carlo. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs justement en tant que pilote ? Alors le premier Monte Carlo que j'ai fait c'est en 75 donc quand j'ai été champion de France des rallies avec l'Alpha on gagne le groupe 1 on est dixième au scratch et surtout on fait une super performance à Saint-Bonnel-Frois qui est une épreuve spéciale de 25 ou 27 kilomètres c'est une boucle qui a peu de relance et tous des enchaînements rapides qui permet à des voitures moins puissantes de s'exprimer et on avait fait un cinquième temps scratch devant moult alpine et voitures de ce style plus puissantes et là j'avais été remarqué par Gérard Larousse et puis l'année d'après quand j'étais en tête du Monte Carlo en 76 avec la Porsche que j'avais louée à Raymond Touroul qui volait ouais qui volait on était en tête du Monte Carlo après la spéciale de Saint-Jean-Royant sur la neige d'une seconde devant Munari avec la Stratos il y avait Walter Roll aussi il y avait Darniche il y avait Ragnotti il y avait tout le monde il y avait tout le monde effectivement alors à l'époque le Monte Carlo 76 avait une particularité c'est qu'on devait choisir un type de pneu avant le départ Michelin avait choisi des pneumatiques neige Pirelli avait choisi des racing et donc on avait des pneus neige sur l'asphalte sec et des pneus clous sur la neige et les racing ils mettaient des clous aussi sur la neige mais c'est beaucoup moins performant que des pneus neige sur la neige des pneus neige avec des clous ça n'a rien à voir il peut y avoir des écarts énormes donc il y avait on faisait déjà pratiquement l'équivalent d'un sans-rémo dans l'arrière-pays dans l'arrière-pays de sans-rémo où là l'asphalte était sec tout était sec et on est arrivé au départ de la spéciale de Saint-Jean-Royant avec 4 minutes 26 de retard sur Munari et on lui reprend 4 minutes 27 dans la spéciale de Saint-Jean-Royant parce que lui il est en racing clouté et nous on est en pneu neige clouté et là dans cette spéciale on double horreur avec l'Opel qui est en Pirelli aussi on le double au bout de 5 km je crois ou 6 km dans la montée de Saint-Jean avec le racing ils étaient arrêtés c'était vraiment alors par contre Darniche avait les mêmes pneus que moi puisqu'il avait une Stratos avec les pneus de Chardonnay à l'époque et il avait des pneus Michelin aussi et toutes les Alpines avaient des pneus Michelin aussi et donc à l'arrivée de la spéciale de Saint-Jean-Royant on est en tête du rallye malheureusement Raymond Touroul qui m'avait loué cette voiture à l'époque un prix canon il m'avait loué ça 8000 francs je crois quelque chose comme ça et on avait un budget total on a fait le Montécart avec un budget à l'époque de 45000 francs de l'époque reconnaissance location de voiture tout compris aujourd'hui je vois pas comment on peut être en tête du Montécart avec une voiture comme ça aujourd'hui le WRC est une élite dans les voitures sont tellement sophistiquées qu'il est impossible qu'un pilote puisse arriver à un tel exploit avec une parce que c'était une groupe 3 c'était une voiture de série c'était une 3 litres groupe 3 de l'époque c'était une GT oui on était en groupe 3 c'était en GT groupe 3 c'était même pas une groupe 4 on n'était pas préparé du tout à titre de comparaison tu penses maintenant que pour une voiture qui serait en tête du Montécart ce serait un budget de quel ordre si on parle juste aujourd'hui ouais je ne sais pas combien se louerait une WRC aujourd'hui mais à mon avis c'est de l'ordre de au moins 150 000 euros ouais j'allais dire 200 000 euros ouais 200 000 euros je pense on est sur un ratio qui est tellement délire non mais oui mais le problème c'est que aujourd'hui pour gagner un Montécart il n'y a qu'une WRC qui veut gagner un Montécart à l'époque une voiture comme ça qui pouvait devant une Stratos alors grâce aux pneumatiques bien sûr cette année là il y a quand même eu l'effet pneumatique qui a été très important mais malgré tout cette voiture est une voiture fantastique à l'époque de de cette cette GT cette GT groupe 3 c'était vraiment une vraie voiture de course Porsche avait fait vraiment une voiture fantastique qui pouvait gagner des rallies en étant de série on pouvait l'acheter son pas avec c'était vraiment une voiture avec un couple fantastique facile à conduire enfin bref c'était facile à conduire en ville après en compétition il fallait quand même s'en occuper tu faisais référence tout à l'heure à Gérard Larousse qui est donc en charge d'Alpine qui te propose en 76 ça y est le Graal pilote usine finalement en Alpine voilà alors Gérard Gérard a été nommé directeur sportif de Renault je crois le 1er janvier 76 et c'est justement en 76 qu'on fait cet exploit avec Jacques et cette Porsche groupe 3 et à l'arrivée du rallye de Montecar Gérard est venu me trouver en me disant ce que tu as fait franchement c'est vraiment super et puis à la fin de l'année alors 76 donc je loue cette voiture à tout roule je continue à louer des Porsche au frère Almeras on a gagné on était en tête du Tour de France en arrivant au circuit de Dijon malheureusement on casse une pédale d'accès je casse la pédale d'accélérateur enfin la pédale d'accélérateur se casse peut-être que j'ai appuyé trop fort mais on était en tête du rallye et là on perd 11 minutes et on arrive après dans l'Ardèche on faisait deux fois Burzé deux fois le Moulinon c'était des épreuves vraiment très longues parce que Burzé c'est 42 km le Moulinon 37 km rien que dans l'Ardèche on faisait ces deux épreuves deux fois il y avait un brouillard à couper au couteau dans le premier passage de Burzé je reprends je crois que c'est huit minutes à Jacques-Henri qui est en tête du rallye et là bien sûr Jacques-Henri ne peut pas y croire évidemment il considère que c'est une erreur de chronométrage alors Bernard Béguin que je venais de doubler dans l'épreuve Bernard était devant cinq concurrents qui le suivaient et j'ai doublé les six et je suis parti il n'y en a pas qui m'a suivi et à l'arrivée Bernard est allé dire à Jackie il lui a dit écoute c'est pas une erreur de chrono il est parti il y avait six gars devant lui il est parti derrière eux il nous a tous doublés il nous a lâchés et les huit minutes je t'assure qu'elles ont été reprises parce qu'il nous a doublés donc mathématiquement ça ne peut pas être autrement Jackie n'en croyait pas ses yeux en parallèle c'est à ce moment-là aussi donc avec Alpine que tu as la possibilité parce que tu as toujours fait un peu de circuit en parallèle de goûter aux 24 heures du Mans alors donc après ce Tour de France et et après quelques rallies gagnés avec les frères Almeras on a enfin j'ai un appel de Gérard Larousse qui me dit Guy j'aimerais te faire faire le rallye du Var avec l'Alpine A310 V6 avec laquelle Jeannot d'ailleurs avait fait le Tour de France cette année-là mais il a abandonné dans la première spéciale il avait les goujons de roue les goujons de roue avaient lâché et je me souviens Gérard m'avait dit j'aimerais que tu fasses le rallye du Var avec cette voiture il me dit ce que je veux c'est qu'elle soit à l'arrivée alors j'ai dit ben écoute bien sûr bien sûr que ça m'intéresse mon but c'est de devenir pilote professionnel tu m'offres un volant usine pour le rallye du Var bien sûr que ça m'intéresse tu vois ta carte à ce moment-là de sortir un peu entre guillemets de cette précarité bien sûr tu te régales mais bon t'as pas un sou de côté bien sûr alors là il me dit ce que je veux c'est que tu sois à l'arrivée je veux absolument que cette voiture soit à l'arrivée il me dit je connais je connais ton talent je connais tes capacités je veux pas que t'en rajoutes parce que t'as une voiture parce que je te donne l'occasion de conduire une voiture usine je veux que tu conduises comme t'as l'habitude de faire n'en rajoute pas je veux que cette voiture soit à l'arrivée alors on a commencé on a fait avec Michel Tétu qui était à l'époque le responsable du châssis et François Bernard qui était responsable des moteurs avec une petite équipe on a fait une semaine d'essai sur le circuit du Luc mais on a travaillé comme des fous pour améliorer cette voiture en peu de temps en fait et donc on roulait la journée sur le circuit du Luc et la nuit on allait faire des essais dans les épreuves spéciales on fermait la route pour faire des essais en spécial et après cette semaine d'essais on a donc pris le départ du rallye du Var et on gagne le rallye du Var donc ça a été un soulagement pour pour Gérard et pour nous aussi bien sûr et à l'issue de ce rallye d'ailleurs il m'avait dit il y aura c'est pas c'est pas à la clé que c'est pas parce que tu gagneras le rallye du Var que je te ferai conduire la voiture pour la saison mais j'envisage de te faire conduire la voiture pour la saison pour faire le championnat de France des rallies et à l'arrivée du rallye du Var il m'a dit bah écoute t'as gagné ton volant en championnat de France des rallies donc voilà comment ça s'est passé et on a fait le championnat de France des rallies en 76 avec cette Alpine A310 V6 qu'on a fait qu'on a fait évoluer tout au long de l'année ça a été ça a été un un travail énorme il y a eu un travail énorme de faire en châssis en moteur enfin bref ça a été vraiment une voiture qui évoluait tout au long de l'année et on a gagné le championnat de France devant Bernard Darniche avec la Stratos c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il t'a surnommé affectueusement le Grizzly voilà et l'Alpine A310 V6 en groupe 4 parce que elle était en groupe 5 quand j'ai fait le rallye du Var elle était en groupe 5 les premiers rallies que j'ai fait avec elle était en groupe 5 le neige et glace tous ces rallies là étaient des rallies qui acceptaient les voitures groupe 5 par contre en championnat d'Europe ils n'acceptaient pas les groupes 5 c'était les groupes 4 le problème c'est que l'Alpine V6 en groupe 4 n'avait pas de 5ème vitesse on avait qu'une boîte 4 on avait un moteur 2,7 litres et non pas le moteur 3 litres qu'on avait en groupe 5 pas d'aileron enfin bref elle était elle était quand même moins performante que la groupe 5 alors que la Stratos groupe 4 était très proche de la groupe 5 et Bernard pensait bien me battre à la Châtaigne par ce petit avantage et là on se bagarre à coups de secondes et il était effectivement plutôt un petit peu devant moi et à un moment donné on arrive dans l'épreuve spéciale du champ le tour du lac un brouillard a coupé au couteau la spéciale faisait je crois une trentaine de kilomètres et on lui met pratiquement 30 secondes sur les 30 kilomètres et à l'arrivée de la spéciale il prend un coup et il vient me voir à l'arrivée il me dit toi t'es vraiment une bête t'es le grizzly du plateau de Langue il y avait des journalistes qui étaient là qui ont repris cette phrase et ça m'est resté alors ça m'est resté pour plusieurs raisons d'abord j'ai un système pileux qui ressemble bien à un ours et en plus de temps en temps je peux être je peux être aussi mal léché qu'un ours et puis t'as une bonne vision je pense que les ours sont aussi en tant que prédateurs alors j'ai effectivement une très bonne vision dans le brouillard j'ai toujours eu une très bonne vision dans le brouillard on en parlera tout à l'heure l'année 81 80 pardon au RAC 80 j'avais fait le temps scratch dans une épreuve spéciale pareil qui était un brouillard à couper au couteau et on est arrivé dans le pare-choc d'Anou Micola c'est quand même pas n'importe qui donc ça veut dire que j'avais quand même un avantage j'avais une très très bonne vision dans le brouillard je te faisais référence tout à l'heure aux 24 heures du Mans t'y goûtes assez tôt tu l'as fait 3 fois je crois ou 4 fois 5 fois 5 fois autant pour moi 5 fois dont une très belle 4ème place avec Jean Ragnotti oui c'est quoi un peu tes souvenirs des 24 heures du Mans parce que ça doit être terrifiant quand même surtout à l'époque alors la première fois que je l'ai fait c'est avec Didier Pironi j'étais avec Didier sur une Alpine 442 alors c'est en 77 Gérard me dit donc je faisais le championnat de France des rallies avec l'Alpine V6 et Gérard m'appelle et me dit écoute j'aimerais que tu fasses le Mans avec Didier on a une voiture qui est préparée chez Horeca en plus des voitures officielles il me dit j'aimerais bien que tu fasses le Mans avec Didier et j'ai dit écoute pas de soucis bien sûr donc là on a fait des essais au Castellet sur le Grand Circuit c'est vrai que comme j'avais fait beaucoup de beaucoup de courses de côte on n'a pas parlé des courses de côte en proto j'ai eu l'occasion d'ailleurs de me battre avec Gérard en course de côte à Flennes je l'avais battu à Flennes avec la avec la GRAC lui avait une à l'époque je crois qu'il avait une marche il me semble il avait un proto-marche je crois et moi j'avais une GRAC et il m'avait dit je pense que ta GRAC n'est pas au niveau de ma voiture il me dit tu as dû prendre des risques pour être devant moi et déjà à l'époque il savait que je conduisais déjà des proto dans dans de bonnes conditions et c'est pour ça qu'il m'avait dit vu ce que tu faisais en course de côte il me dit je pense que tu devrais à mon avis tu devrais être bon avec un proto et c'est pour ça qu'il m'avait donné cette occasion de faire le mot en proto avec Didier malheureusement on a fait les essais au circuit Paul Ricard on prend le départ de la course c'est Didier qui prenait le départ parce qu'il avait un peu plus d'expérience que moi sur ces voitures là d'une part puis des départs en course bien sûr et malheureusement il n'a pas fini le premier tour la voiture a pris feu à Mulsanne sur une rupture d'écrou de tuyaux de lubrification du turbo l'huile est arrivée sur le turbo incandescent elle a pris feu il a eu juste le temps de s'arrêter de descendre de la voiture de sauter de la voiture et la voiture a été complètement complètement brûlée et l'année d'après donc là bien sûr Gérard met les deux rallyes mal ensemble Jeanne Oragnotti et moi sur la numéro 4 et il y avait trois autres voitures avec les les pilotes considérés plus rapides que nous puis c'est c'est probablement le cas puisque c'était des pilotes de F1 et donc c'est Didier qui gagne avec avec Jossot nous on termine quatrième avec des problèmes de boîte on a eu quelques problèmes de boîte de vitesse on a perdu un peu de temps mais enfin on termine quatrième au scratch pour ma deuxième participation enfin la première je n'avais pas roulé mais on va dire pour ma première participation avec Jeanneau on est quatrième au scratch ce qui est une belle performance ce qui est absolument monstrueux pour revenir un petit peu sur le rallye à ce moment là c'est aussi l'arrivée de la R5 Alpine ça c'est un peu après effectivement l'Alpine en 78 en 77 pardon est considérée comme une voiture qui n'est qui ne fait pas partie de l'objectif principal du marketing de ce que Renault veut faire et il décide de mettre deux R5 Alpine groupe 2 au départ du Monte Carlo 78 ça c'était avant le Mans et c'est la fameuse année des planches à roulettes là énormément de neige et avec Jeanneau on termine deuxième et troisième du Monte Carlo derrière Jean-Pierre Nicolas donc là c'est un triplé de pilotes français de 45 Jean-Pierre Jean-Pierre premier Jeanneau deuxième et moi troisième tous dans un mouchoir de boche avec des spéciales hyper enneigées donc un coup de pub fantastique pour les Renault 5 et à partir de là ils ont décidé de faire l'Air 5 Turbo et Gérard m'a mis en charge du développement de l'Air 5 Turbo et j'ai commencé ce développement on est allé on est allé faire des essais en Côte d'Ivoire on en a fait bien sûr on en avait déjà fait beaucoup sur l'asphalte mais on est allé après sur la terre pour développer cette voiture ils voulaient vraiment en faire une vraie voiture de rallye ils voulaient faire un peu ce qu'avait fait l'ancien avec la Stratos mais avec une voiture plus conventionnelle plus ressemblant beaucoup plus à une voiture de série sur un plan marketing c'était super bien joué ce qu'ils faisaient et donc je me suis occupé du développement de cette voiture là mais en 79 j'ai fait le championnat de France des rallies sur terre face à Jean-Luc Terrier qui était avec la Toyota on termine deuxième là c'était avec une Alpine Proto mais en fait c'était une groupe 2 allégée il n'y avait pas de moteur turbo dedans et parallèlement à cela je faisais le développement de cette voiture mais c'est là au courant 79 j'ai été contacté par Talbot pour conduire cette fameuse Talbot avec Jean comme coéquipier donc c'est un certain Jean Todd qui est un peu à l'initiative de tout ça oui comment ça se passe justement parce qu'ils viennent te chercher clairement oui Jean-Pierre Arrête c'est Jean-Pierre Nicolas qui conduisait cette voiture et Jean-Pierre arrêtait arrêtait sa carrière de pilote je crois à l'époque je crois qu'il reprenait une concession concession Renault à Marseille il me semble enfin bref il arrêtait et j'ai été contacté par Talbot et puis présenté à Jean Todd enfin on se connaissait très peu et donc on a discuté avec Jean et il m'a dit écoute on va faire on va faire une première saison ensemble et puis on verra donc on a fait une première saison mon premier rallye ça a été le Montecar malheureusement ça n'a pas été une réussite parce que on est on est sortis bêtement la voiture n'avait pas de mal je fais un tête à queue dans la neige je descends deux roues dans le fossé il n'y avait pas un spectateur impossible de ressortir l'auto l'auto pas une bosse rien et malheureusement c'est l'abondant c'est quoi ton ressenti au début parce que tu vois je me posais la question t'es chez Renault t'as une fidélité à Renault parce que c'est une marque que t'adores il y a toute une histoire il y a l'histoire de la France aussi qui est derrière Talbot qui vient te chercher Jean Todd j'imagine tu le connaissais pas vraiment personnellement enfin vous étiez déjà croisé etc t'avais déjà entendu j'imagine plein de la réputation on va dire c'est quoi un peu le premier le premier contact comment il se fait c'est deux mondes différents on parle de Jean Todd c'est un fils de médecin toi tu viens d'un milieu plutôt rural c'est deux mondes qui s'entrechoquent entre guillemets quoi alors en fait pour être pour être clair avec ça je pose la question à Gérard avant je dis à Gérard j'ai une proposition de Talbot pour faire du championnat pour faire du championnat du monde qu'est-ce que tu en penses et là Gérard très franchement on me dit il me dit Guy l'avenir du rallye chez Renault c'est pas du championnat du monde on fera parce qu'ils étaient en F1 il me dit on fera des épreuves tu es occupé du développement de la R5 Turbo mais aujourd'hui on n'a pas les moyens d'aller en championnat du monde des rallies il me dit si tu as la possibilité de faire du championnat du monde des rallies avec Talbot il me dit sincèrement vas-y donc j'avais quand même Gérard a été très très fair là-dessus il avait été vraiment fair play il m'a dit écoute vas-y franchement en gros on ne peut pas s'aligner donc vas-y voilà exactement donc je veux dire ça s'est fait ça s'est fait vraiment en toute en toute clarté et donc effectivement quand j'ai connu Jean on a les premières reconnaissances qu'on a faites ensemble mais Jean est un garçon qui est qui peut paraître des fois un peu froid comme ça un peu autant mais quand on le connait bien c'est un garçon qui est vraiment très sympa mais c'est peut-être un genre qui se donne c'est un petit enfin qui se donne alors il n'est pas facile d'approche il faut l'apprivoiser c'est un peu comme un oiseau ça s'apprivoise non non c'est vrai c'est pas quelqu'un qui qui te tape dans le dos la première fois que tu le vois tu vois vous n'avez pas été amis immédiatement ça a mis du temps pour que la relation on a été copains rapidement parce que on s'est tout de suite très bien entendu dans la voiture l'amitié elle est venue au fil des quand tu passes deux ans dans le cockpit d'une voiture tu ne peux pas tricher on se connait on se connait parfaitement on ne se ressemble pas sur tout il y a des points sur lesquels on se ressemble la rigueur dans le travail on est les mêmes mais il y a plein de choses sur lesquelles on est complètement différent effectivement c'est pas du tout mais malgré tout on était d'abord très copains puis ensuite on est devenus amis et une fidélité en amitié indéfectible à ce moment là il est ton copilote chez Talbot mais j'ai l'impression dans ce que tu me dis que tu ressens déjà qu'il est bien plus que ça dans l'équipe qu'il a déjà une influence un réseau une place qui est bien plus importante que entre guillemets j'ai bien entre guillemets juste ce titre de copilote bien sûr il est copilote effectivement parce que en fait Jean a un super coup de volant il aurait probablement pu devenir pilote professionnel mais il était de ce que j'ai pu comprendre dans ce qu'il m'a dit il était un peu optimiste et il sortait quand même beaucoup et finalement il s'est rendu compte qu'il voulait arriver il avait envie de réussir dans le sport auto je pense qu'il avait déjà cette idée en tête d'aller beaucoup plus loin que le métier de copilote le métier de copilote ça a été une marche pour arriver à ce à quoi il est arrivé Jean est un garçon qui a qui avait une envie de réussir et une une détermination hors du commun quand il est coéquipier il avait une concentration exceptionnelle mais il était déjà comme je te l'ai dit un garçon qui rayonnait dans tout le milieu il connaissait déjà tous les tous les organisateurs les présidents de 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 ils connaissaient énormément de directeurs sportifs il était déjà il était déjà très introduit dans le dans le haut niveau du milieu du sport automobile pour dresser un peu un portrait complet de la situation quand tu arrives chez Talbot ton coéquipier c'est un jeune pilote je pense que tout le monde connaît c'est Henri Toyvonen donc tu es dans une équipe plutôt anglophone et comme on le disait tout à l'heure par rapport au panneau slow toi ça te pose quelques petites difficultés qui te valent un surnom je crois oui alors ça m'a un surnom bien sûr parce que quand quand je m'exprimais auprès des mécaniciens anglais enfin je m'exprimais c'est pas moi qui m'exprimais je disais je disais à Jean ce que je ressentais et il traduisait et inversement il traduisait ce que les mécaniciens me répondaient alors souvent je quand quand les mécaniciens lui parlaient je disais à Jean qu'est-ce qu'il dit pour que Jean puisse me traduire et mon surnom ça a été qu'est-ce qu'il dit alors et puis j'ai eu un autre surnom aussi au rallye d'Argentine on arrive à l'hôtel Claridge et le maître d'hôtel me dit qu'est-ce que vous voulez j'avais vu qu'il y avait des gros t-bones il me dit écoutez puisque vous avez l'air d'aimer le t-bone je lui ai dit on m'a toujours dit que la viande argentine était exceptionnelle j'ai un peu de mal à croire que ça peut être meilleur que nos charolais mais si vous me le dites je veux bien essayer donc je prends un t-bone et puis quand j'ai fini il me dit alors bon ben je lui ai dit vous savez j'en prendrai bien un deuxième il me dit si vous le mangez je vous le paye ah ben je lui ai vendu et j'ai mangé le deuxième t-bone et là les anglais m'ont appelé t-bone et ils ont appelé Jean t-bag parce que Jean boit beaucoup de thé et ils ont appelé Jean t-bag donc c'était t-bag et t-bone voilà les surnoms tu faisais référence tout à l'heure au premier rallye que vous faites qui se termine par une sortie donc pas forcément le résultat escompté mais très vite la performance arrive oui on termine troisième au Portugal et là tout de suite ça a été un super résultat pour l'équipe effectivement la première année c'est quoi un peu justement les premiers rallies marquants soit par les résultats soit par les histoires que vous avez pu vivre parce que vous en avez vécu quand même pas mal avec Jean nous on termine troisième du RAC ce qui était pour un français un exploit c'est là où on avait fait le temps scratch dans le brouillard et on en termine dans le pare-choc d'Anou Micola grâce à tes yeux exceptionnels et jumeaux j'imagine le brouillard qui empêche de voir le précipice voilà et traumatise alors c'est ce que les journalistes anglais avaient dit on avait des épreuves spéciales à l'époque qui étaient très longues je crois qu'il y avait une spéciale qui faisait plus de 100 km il tombait des cordes et il y a eu un arbre qui est tombé en travers de la route et c'est Jean-Luc qui ouvrait la route Jeannot deuxième Darniche troisième et nous quatrième avec la Talbot et donc on est tous arrivés sur l'arbre couché et là on a réussi à tous à pousser l'arbre pour pouvoir passer et Jean-Luc repart Jeannot repart et Darniche repart aussi mais les Pirelli étaient moins performants que les que les Michelin et on était on était derrière lui et il nous gênait clairement il nous gênait et on rallie alors même si on s'était tous arrêtés c'est vrai qu'on avait repris une minute par rapport à l'arbre mais ça malheureusement c'est le enfin malheureusement ou heureusement pour nous malheureusement pour lui c'est le c'est un fait de course c'est le jeu du rallye c'est un fait de course voilà exactement et il n'a pas supporté qu'il ne voulait pas nous laisser passer je lui ai mis deux trois coups dans le 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 je suis passé à côté puis quand 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 je suis passé à côté quand on quand il s'est trouvé à côté en train de le doubler il a tourné le volant à gauche pour nous pour nous mettre dehors il nous il nous a donc mis dehors en dehors de la route mais comme il pleuvait et qu'il n'y avait pas d'adhérence du tout il est venu il était tellement appuyé contre notre voiture que finalement il est venu avec nous et les deux voitures étaient en contrebas l'une contre l'autre et là j'en avais vite compris ce que je voulais faire il m'a dit reste calme oui t'as eu un petit monté de pression t'étais t'étais un peu sans gain quoi ça aurait pu mal se terminer ça aurait pu mal j'ai dit qu'il a dû verrouiller la voiture ah bah ils avaient ils avaient tous les deux verrouillé la voiture oui ça doit moi j'imagine que l'eau a passé sous les ponts depuis mais ça doit rester un peu en travers de la gorge sur le moment quand même ah sur le coup c'est sûr pour votre temps maintenant c'est du passé donc vous faites cette première saison 80 qui est quand même déjà très convaincante et là on arrive sur la deuxième saison 81 tu sais que j'ai eu alors 80 pour finir la saison 80 ouais comme je suis dans le groupe Peugeot Talbot finalement Gérard Walter me propose de faire les 24 heures du monde avec une WM et là aussi avec Roger Dorschi avec lequel je m'étais bagarré en production en 76 parce que oui en 76 on a oublié de parler de la production j'ai fait le championnat en plus des deux championnats qu'on avait fait chez Benoît j'avais fait le championnat de France de production chez Benoît avec une VM30 CSI et j'avais fait la connaissance de Roger Dorschi contre lequel je me battais il avait une Opel Corridor et il avait un super coup de volant et en fait on s'est retrouvé tous les deux à conduire une WM au Mans et on termine quatrième avec la WM là aussi pas de chance je pète un câble d'accélérateur de nuit à Mulsanne je descends pour coincer une clé à molette derrière la commande d'accélérateur pour donner un peu de gaz quand même pour pouvoir démarrer je rentre au stand de nuit en deuxième en ayant démarré comme je pouvais et là il change le câble d'accélérateur on termine à 1h03 des premiers et on passe 1h06 au stand cette année là on avait la voiture pour se battre pour la victoire malheureusement on passe 1h06 au stand pour un câble d'accélérateur c'est cher payé pour une pièce à 10 balles ça fait penser d'ailleurs que je ne sais pas s'il a dû être battu depuis mais tu as eu pendant très longtemps le record de vitesse au Mans tu l'as toujours ou pas tu penses ? alors le record de vitesse c'est en 180 effectivement aux essais j'avais le record à 361 c'est terrifiant et ouais parce que ça remonte quand même ça fait quand même 43 ans donc il y a 43 ans on roulait déjà à 360 au Mans il n'y avait pas de chicane dans la ligne droite des Unodières puis tu sais j'ai l'image aussi parce que j'ai eu Henri Pascarolo sur cette émission il n'y a pas longtemps quand il raconte ce moment où la voiture s'est envolée et je comprends pas comment toi en tant que pilote et vous tous à 360 vous n'êtes pas en train de penser peut-être que je vais m'envoler parce que enfin c'est des vitesses qui sont tellement inimaginables alors pour que pour que les gens comprennent bien ce qui se passe dans une voiture comme ça à cette vitesse là dans la ligne droite alors il y a la ligne droite des Unodières et avant la courbe des Unodières il y a une petite bosse qui est en gros 150 mètres avant la courbe des Unodières à cette vitesse là en fait on anticipe tellement qu'on commence à tourner le volant alors quand je dis c'est très léger parce que c'est une courbe très légère mais on commence à tourner le volant sur la bosse qui est 150 mètres avant la ligne droite la courbe donc ça donne c'est pour donner une idée un peu aux téléspectateurs de ce que de ce que représente l'anticipation à cette vitesse là donc c'est à ce moment là que tu peux un peu délester justement sur cette bosse d'où le fait qu'il y ait des voitures qui ont pu s'envoler alors il n'y a pas que ça il y a eu surtout des des problèmes d'aéros de voitures qui n'étaient pas forcément très très bonne en aéros d'une part puis d'autre part quand quand on veut suivre une voiture on se fait dévanter et c'est ça qui peut provoquer éventuellement un décollage de la voiture c'est compliqué l'aérodynamique à cette vitesse là c'est très compliqué il y a des appuis énormes donc quand tu perds de l'appui la voiture peut effectivement s'envoler relativement facilement pour revenir un peu au rallye donc tu termines cette saison 80 de manière très 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 honorable c'est déjà très bon tu te réengages sur une deuxième année en 81 toujours en championnat du monde toujours avec Jean Todd avec Talbot et là c'est un peu le duel de feu avec Harry Vatanen qui est d'ailleurs passé aussi sur tes missions c'est quoi un peu le scénario parce qu'il est assez extraordinaire quand même en fait entre les reconnaissances et la course la route est modifiée comme c'est des routes en terre il y a eu un coup de niveleuse qui était passé donc il y a une ligne droite faite à la niveleuse sur deux kilomètres et on rejoint à un moment donné la route du rallye et sur ces deux kilomètres c'est moi qui aurais la route on était en tête et bien sûr comme la route était belle on était en cinquième à fond là-dessus donc on était avec vitesse max et puis on est arrivé au raccordement avec la route du rallye avec aucune aucune préparation de la route pour arriver sur le on est arrivé c'était en gros une cuvette 80 mais on est arrivé là-dessus à 180 j'ai freiné tout ce que j'ai pu on a peut-être réduit j'ai réduit un peu la vitesse mais on est arrivé sur cette cuvette moi je l'aurais noté cuvette 80 et on est arrivé là-dessus au moins à 120 130 minimum donc on s'est envolé à 2-3 mètres de haut on n'est pas parti en tout nombre gros coup de chance on est retombé sur la roue avant gauche et là j'ai repoussé le volant jusqu'au moyeu tellement je me suis agrippé au volant j'ai redressé le volant mais là j'ai la tête qui était coincée entre l'arceau et la glace et je me suis fait une entorse cervicale au bout de quelques kilomètres je ne sentais plus ces trois doigts de la main gauche et une douleur énorme dans la nuque et à un moment donné j'ai dit à gens là je ne peux plus il a passé sa jambe de l'autre côté du tunnel de boîte de vitesse c'est lui qui accélérait qui tenait le volant et moi j'étais coincé dans mon baquet à essayer de bouger le moins possible on a terminé la spéciale comme ça c'était la dernière spéciale de la journée et heureusement on est rentré je suis allé à l'hôpital ils m'ont fait des piqûres de novocaine pour me calmer le mal bien sûr et on a terminé le rallye comme ça mais j'ai terminé le rallye avec une minerve des piqûres de novocaine et en fait quand je suis rentré alors j'ai fait j'ai mon ostéo qui est venu me voir avant le rallye de l'Argentine parce qu'on enchaîne d'un part d'Argentine du Brésil on enchaîne Argentine-Brésil sans rentrer et mon ostéo est venu me voir il m'a soigné et quand je suis rentré je suis allé voir un pot de chirurgien pour lui expliquer ce que j'avais eu il m'a dit tu ne pars pas en vacances là tu restes là il m'a mis dans un lit avec un collier de serre pendant deux jours pour essayer de détendre un peu cette entorse cervicale il m'a dit tu ne te rends pas compte il me dit finir un rallye comme tu as fait là mais tu aurais pu te retrouver dans un fauteuil enfin roulant tu as dû avoir tellement mal ça devait être horrible oui c'était horrible enfin bref on a gagné ce rallye quand même vous l'avez gagné et dans l'esprit des gens puisque en fait tu perds le titre tu le disais tout à l'heure tu perdais plutôt sur 100 rémaux etc sur ces problèmes là pour toi mais in fine là où tu le perds vraiment c'est au rack donc finissez deuxième c'est pas un mystère parce que la part des gens j'imagine regarder l'épisode avec Harry Vatanen où ils gagnent le championnat en 80 qu'est-ce qui se passe au rack on termine deuxième au championnat pilote Jean et moi enfin Jean copilote et moi pilote et Talbot est champion du monde par contre et ce qui se passe au rack c'est qu'en fait on crève et à un moment donné on crève au mauvais endroit on n'arrive pas à mettre le cri le cri s'enfonce on la boue enfin bref je crois qu'on perd 6 minutes quelque chose comme ça mais de toute façon je pense qu'on n'aurait jamais pu gagner devant Harry au RAC la différence de voiture et Harry était plus fort que moi sur un rack il y a des rallies où je pouvais être devant lui l'asphalte bien sûr ça je pouvais être devant lui pas de soucis mais par contre sur un rallye comme le rack c'était vraiment très compliqué en fait on est arrivé au rack il nous manquait quelques points pour moi du sans-rémo des deux rallies qu'on a fait des deux rallies africains où on a eu des problèmes j'ai l'impression quand je t'entends quand même que ça reste la plus belle saison pour toi au niveau sportif je veux dire personnel bah oui évidemment on vise le championnat du monde des rallies Talbot est champion du monde nous on est vice-champion du monde on est à deux doigts de réussir notre coup de champion c'est une superbe saison évidemment bien sûr et c'est à ce moment là parce que toutes les bonnes choses ont une fin a priori que Jean t'annonce qu'il devient officiellement en fait directeur de Peugeot Talbot Sport donc finalement ce que tu as toujours senti c'est à dire que il était toujours plus qu'un copilote devient réel en fait alors pour l'anecdote au tour de Corse 81 justement suite au problème qu'on a rencontré sur les voitures Peugeot j'ai appelé monsieur Parer qui était le le patron du groupe PSA à l'époque pour lui demander un rendez-vous pour lui expliquer ce que je pensais de Jean et je lui ai dit que Jean était tout à fait apte à s'occuper du sport automobile chez Peugeot et à faire ce qu'il a fait par la suite c'est assez amusant parce que plus tard c'est lui qui va te rendre l'appareil finalement c'est assez drôle donc à ce moment là il devient directeur de Peugeot Talbot Sport il y a la 205 T16 qui arrive alors cette voiture arrive mais elle arrive après si tu veux à la fin de à la fin de l'année 81 le Jean est nommé à la direction la voiture est dans les cartons évidemment enfin dans les cartons il prépare cette voiture mais qui n'est pas prête fin 80 je continue à rouler sur une Talbot Lotus en 82 sur quelques rallies Esso qui était le partenaire de Peugeot à l'époque me loue une voiture pour faire le Tour de Corse avec une Porsche je fais quelques rallies comme ça en plus pour rester dans le groupe et effectivement conduire cette voiture seulement entre temps fin d'année 82 la voiture n'est pas encore sortie mais là par contre j'ai une proposition de chez Opel pour trois ans pour faire le championnat de France et quelques rallies de championnat du monde le Montecar et le Kenya notamment et là je vais trouver Jean et je lui dis Jean j'ai cette proposition il me dit écoute Guy je ne peux pas suivre là financièrement et là j'ai dit Jean tu connais ma jeunesse tu sais comment je me suis battu pour arriver à devenir pilote professionnel cette proposition je considère que je ne peux pas la louper surtout sur trois ans donc là nos chemins sont nos chemins sont divisés à ce moment là bon sur le coup il m'en a peut-être voulu un petit peu mais franchement il a tout à fait compris il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de problème et je suis parti chez Opel faire ces trois années en championnat de France et quelques rallies de charles d'adio donc tu retrouves un certain Henri Vattenen oui un certain Henri Toivonen au Montecarne au Montecarne là tu as quoi tu es entre 35 et 40 ans c'est ça à peu près reste une quarantaine d'années 83 j'ai 38 ans 38 ans c'est ça donc là il y a un nouveau titre de champion de France je crois en 85 oui c'est ça alors 83 d'abord 83 oui je gagne le championnat de France en 83 avec la Opel alors on commence par la Lascona 400 puis en Corse on a la Monta 400 et puis donc on gagne le championnat 83 on est deuxième du championnat 84 mais là en 84 en 83 j'avais une voiture spécifique asphalte légère qu'ils avaient construite spécialement pour ça mais comme on a gagné ils se sont dit bon on va prendre une voiture dans le parc et ils ont pris une voiture terre qui faisait 80 kg de plus que la voiture de 83 qui était pas une voiture asphalte qui était pour moi moins bien préparée enfin bref impossible de gagner le championnat en 84 et là fin 84 je dis à chez Opel je leur dis écoutez moi où vous me reconstruisez une voiture neuve asphalte comme en 83 et je reste chez vous j'ai dit sinon j'honore pas mon contrat de 85 ils m'ont refait une voiture asphalte et on a regagné le championnat en 85 alors en plus je leur avais demandé de m'installer une barre stabilisatrice avant réglable de l'intérieur de la voiture parce que je considérais que c'était très important par rapport à une voiture comme la Manta qui avait quand même tendance à c'est une propulsion qui a tendance à user du pneu de l'arrière évidemment l'avantage d'une barre réglable c'est que ça permet de modifier les réglages de barre stabilisatrice et de rendre la voiture beaucoup plus neutre moins survireuse en milieu de spécial quand les pneus arrière commencent à être chaud et notamment j'avais raison de leur faire installer parce que ce qui m'a donné raison c'est qu'on a eu on a eu le résultat en direct dans l'épreuve spéciale de la cadière qui faisait 38 km je crois l'épingle de Schumann qui au milieu de l'épreuve spéciale on fait le même temps avec Jeannot et la R5 Turbo puisque je me bagarrais contre la R5 Turbo à l'époque avec Chatrio et Sabi et à l'épingle de Schumann on fait le même temps et à l'arrivée de la spéciale j'ai 11 secondes d'avance ça veut dire que lui continue à dégrader ses pneus arrière et moi grâce à la barre stabilisatrice avant réglable ça m'a permis de vraiment réduire ce survirage et de ménager mes pneus arrière et j'étais beaucoup plus performant grâce à ça surtout qu'en 85 vraiment j'insiste là-dessus il y avait une telle concurrence tu parles de Sabi il y avait aussi Oriole oui mais tu avais c'était un super c'était juste dans n'importe quoi tu avais encore Ragnotti tu avais tous les meilleurs pilotes je ne sais pas s'il y a eu une autre année avec une telle concurrence je ne suis pas sûr je ne suis pas persuadé c'est vrai que ça a été une année fantastique ça a été un championnat un super championnat c'est fou comment se fait le retour on fait une petite ellipse mais en 87 Jean-Thot te recontacte oui qu'est-ce qui se passe toi tu as fini ton contrat avec Opel là on revient sur la 205 T16 c'est la fin du groupe B puisque malheureusement Henri Toyvonen s'est tué en 86 sur le Tour de Corse c'est la fin un peu de cette décadence du groupe B sauf qu'on se retrouve avec plein de voitures surpuissantes 4 roues motrices il faut bien les réutiliser quelque part en fait bien sûr donc il les réutilise au Dakar et là Jean m'appelle pour me dire écoute alors ça c'est en 87 il m'appelle pour me demander de conduire la 205 T16 en rallye cross championnat de France de rallye cross qui était un championnat très animé avec Bruno qui avait la Lancia et en plus je faisais des épreuves en championnat de France des rallye avec la 309 la Peugeot 309 TI qui était une voiture qui marchait bien aussi ça devait te faire bizarre comme de passer de la 309 qui avait une puissance entre guillemets raisonnable à la 205 T16 où il n'y a absolument rien de raisonnable c'est un monstre surtout 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 celle que j'avais en rallye cross parce que la voiture que j'avais en rallye cross elle avait le moteur Pice Peak avec laquelle Harry a gagné Pice Peak 720 chevaux 920 kg avec des slicks sur la terre c'était c'était une huissance de pilotage extraordinaire c'était vraiment on n'était jamais en ligne droite parce que avec des slicks sur la terre le coup que ça avait avec le turbo et la puissance qu'on avait le rapport poids puissant c'était exceptionnel moi j'ai un souvenir de cette voiture et de la jouissance de pilotage qu'elle pouvait me provoquer franchement c'était exceptionnel tu gagnes le championnat parce que pourquoi pas première année on gagne directement donc c'est une nouvelle corde à ton arc oui et là à ce moment là je ne sais pas exactement combien de temps après mais Jean-Todd t'appelle à nouveau alors là je suis en reconnaissance du rallye des Cévennes Jean m'appelle pour me dire écoute Guy j'aimerais que tu fasses le Montecar le Montecar le Dakar pour nous il y a Harry et Jackie qui ont une 405 Jackie X oui Jackie X pardon et Jean me dit on te mettrait une 205 pour rassurer le coup ça peut éventuellement te permettre de prolonger ta carrière enfin bref je lui dis écoute laisse moi réfléchir laisse moi 48 heures rappelle moi dans 48 heures je te réponds puis avant raccroché il me dit est-ce que tu pourrais réfléchir aussi à quelqu'un qui pourrait remplacer Guy Verrier qui quitte Citroën Compétition je lui dis bah écoute ok puis on on se quitte il me rappelle 48 heures après il me dit alors pour le Dakar t'as réfléchi je lui dis écoute oui j'ai réfléchi c'est tout réfléchi c'est ok parce que effectivement c'est une discipline dans laquelle ça ne demande pas tout à fait les mêmes ça n'a pas les mêmes exigences qu'un championnat du monde des rallies ou même un championnat de France des rallies le championnat du monde des rallies et le championnat de France c'est du latéral le Dakar c'est principalement du vertical et ça ne demande pas tout à fait les mêmes qualités de pilotage ça demande surtout d'être endurant d'être d'être oui enfin endurant physiquement aussi c'est pas que en pilotage je lui dis ok et puis il me dit pour le pour le pour le remplaçant de Guy Verrier t'as réfléchi je lui dis oui il me dit qui ben je lui dis moi et là un blanc mais un vrai blanc puis au bout d'un moment il me dit mais toi tu veux arrêter ta carrière de pilote je lui dis non je lui dis non je ne veux pas arrêter ma carrière de pilote mais une opportunité comme celle-là elle ne se représentera jamais j'ai 44 ans bien sûr que j'ai encore envie de conduire je peux peut-être conduire encore 10 ans mais devenir directeur sportif c'est une c'est une c'est c'est l'aboutissement d'un d'un métier de pilote bien sûr que ça m'intéresse il me dit écoute tu as toujours essayé de t'en sortir dans la vie ben viens me voir on en discute à l'arrivée du rallye des Cévennes j'ai pris rendez-vous je suis allé le voir et puis on a discuté pendant deux heures et je lui ai expliqué mes motivations et il me dit écoute je te connais bien je vais te présenter à Jacques Calvet sur le sur le rallye sur le Dakar il vient il vient en Libye donc on prend le départ du rallye Jacques Calvet arrive avec Françoise son épouse et on dîne ensemble et à un moment donné Jacques Calvet me me demande quel est mon cursus alors Jean lui en avait déjà parlé et donc il me présente à Jacques et à Jacques Calvet pardon et Jacques Calvet me dit vous avez quel cursus ben je lui ai dit vous savez j'ai un certificat d'études je n'ai pas fait d'études secondaires mais j'ai 22 ans de pilote automobile et surtout j'ai une envie de réussir j'ai des dents qui traînent par terre j'ai une envie de réussir énorme dans le métier qui est qui pourrait m'être proposé chez vous il m'a tendu là-bas et voilà comment ça s'est fait c'est incroyable est-ce que tu penses que le fait que Jean Todd ait déjà cette brillante carrière alors que lui-même n'est pas un G c'est surtout fait sur le tas entre guillemets ça t'a aidé à ce moment-là aussi d'avoir un exemple de réussite probablement probablement en plus de le fait que Jean me présente aussi probablement mais c'est sûr qu'il prenait un risque évident un gars qui n'a qu'un certificat d'études j'avais 22 ans de sport auto bien sûr puis une super motivation mais gérer des gens j'avais jamais fait embaucher j'avais jamais fait je veux dire je me suis appliqué il y a beaucoup de personnes du milieu qui ont pensé que je ne réussirais pas c'était pas évident du tout et puis finalement en fait quand humainement tu sais gérer des hommes que tu sais les récompenser quand ils sont bons que tu as une autorité naturelle parce que je suis autoritaire effectivement les gens savaient très bien que je me battais pour eux quand on gagnait je me battais pour eux pour leur avoir des primes j'ai été quelqu'un de très juste dans la façon de gérer les hommes comme Jean l'a été d'ailleurs pareil on était des pères de famille et en même temps c'est pour ça que je disais qu'on a quand même une certaine ressemblance dans le travail dans la rugueur dans la gestion des hommes on était très proche de nos collaborateurs et ça c'est hyper important quand tu reprends un peu la situation de Citroën Sport à ce moment là pour moi et tu me dis si je me trompe c'est un peu la situation encore pour moi c'était la BX4 TC à l'époque qui n'était pas une franche réussite c'est un peu ça ce que tu récupères comme entre guillemets comme entreprise c'est pas un bilan super super positif non il y a en fait il y a 35 personnes et le programme BX4 TC est déjà arrêté à ce moment là par contre est sous-traité en en circuit toujours une BX4 roues motrices mais en production chez Danielson et donc à la fin donc en 80 ça c'est en 89 et en juillet 89 moi j'ai pris mes fonctions le 1er février 89 en rentrant du Dakar ou alors pour parler du Dakar c'est là où tu découvres le Dakar je découvre le Dakar c'est mon premier et mon dernier Dakar puisque finalement c'est mon premier Dakar mais comme je reprends la direction de la competition chez Citroën c'est donc ma dernière course en fait et je termine quatrième ce qui est plutôt honorable pour un premier Dakar c'est quoi ton ressenti sur le Dakar parce que je crois que tu as été assez déçu de l'ampleur médiatique qu'il y avait autour de cette course et que finalement c'était un peu amateur sur l'organisation c'était j'étais très déçu de l'amateurisme de l'organisation parce que les 3 heures qu'on prend les 3 heures de pénalité qu'on prend sur Dakar avec Fenouil c'est parce que le contrôleur n'est pas en place c'est un béreau non mais je sais pas si tu vois c'est et prendre 3 heures parce que l'organisation n'est pas n'est pas en place franchement c'est insupportable moi ça ça m'a ça m'a insupporté c'est vraiment oui j'ai été puis j'ai évidemment chacun là dessus alors c'est peut-être que c'est probablement que c'est devenu plus plus professionnel mais à l'époque en tout cas ça j'avais pas du tout apprécié ceci dit tu vas y être à nouveau confronté mais là de l'autre côté de la barrière alors oui là c'est effectivement de l'autre côté de la barrière alors donc donc en 89 il y a donc ces fameuses 4 TC en production et on arrête rapidement le programme puisque en juillet 89 on a une réunion avec avec les directeurs de Citroën qui étaient à l'époque Bernard Rocher et Xavier Karcher le directeur technique de la Garenne monsieur Durin Jean Todd et moi et là on décide puisque Peugeot partait eux ils partaient en endurance donc ils partaient pour le vent donc ils sortaient du Dakar ils sortaient du rallye tout terrain donc on a décidé de reprendre la banque d'organes des 205 et 405 du Dakar pour créer la la ZX rallye red chez Citroën avec une avec une carrosserie de ZX qui était en fait la voiture ZX c'était le nom de code de cette voiture là et c'était pas du tout une voiture de production à l'époque il faut bien le dire c'était pas encore une voiture qui était sortie en production non non c'était un proto c'est ça cette voiture était encore à l'état de prototype elle était bon déjà bien avancée puisqu'elle devait sortir elle c'est pas qu'elle devait elle est sortie elle est sortie au salon de Genève 90 91 pardon ça c'est en 91 mais avant on va revenir quand même un peu au départ donc on a fait cette on a fait cette ZX rallye red on fait la barre espagnole en 90 les pharaons qu'on gagne les pharaons qu'on perd sur un problème de graisse de transmission chez Total nous avait fourni de la graisse qui était pas de la graisse de transmission et de la graisse agricole et on a pété toutes les transmissions enfin bref ça ça a été une catastrophe toujours là et puis derrière ça on gagne le Dakar 91 donc le coup de marketing a été extraordinaire parce qu'on gagne le Dakar 91 avec une voiture qui s'appelle ZX qui est le nom de de proto de la voiture et finalement ils conservent ce nom là pour la sortir au salon de Genève elle sort au salon de Genève elle vient de gagner le Dakar c'est un coup médiatique extraordinaire ce qui est faux aussi en plus du coup médiatique c'est que tu deviens le patron d'Arrivatanen oui bien sûr alors que t'avais échoué presque on va dire 10 ans avant tout à fait en tant que pilote tout à fait c'est incroyable enfin je veux dire même toi dans ta tête ça doit te faire un peu étrange quand même non mais c'est vrai et je me retrouve je me retrouve le patron de de Harry et de Jackie et de Valdegarde c'est délirant quand même et Salonen aussi oui effectivement j'ai retrouvé j'ai retrouvé mes anciens collègues en tant que directeur effectivement Victoire 91 c'est aussi dans un contexte qui est assez particulier sur le Dakar parce que c'est les années aussi où malheureusement il y a eu beaucoup de enfin beaucoup il y en a eu trop en tout cas de personnes qui se sont fait assassiner dans cette épreuve je pense que ça a dû tomber un peu la saveur de la victoire aussi alors c'est sûr que ça a été un rallye très compliqué avec le décès de de monsieur Cabane qui était à l'époque un chauffeur de Georges Rouen qui a été tué par balle puis sûrement pas une balle perdue c'est malheureusement ça c'est la lourde tribu qu'on a payé on a on a eu aussi en Égypte Jackie qui est sorti de la route et la voiture qui a pris feu avec Christian Tarin à bord et qui est décédé quelques jours plus tard et puis on a eu un jeune collaborateur qui s'est tué aussi en Égypte sur une langue de sable il travaillait en logistique pour nous avec un Range Rover il s'est retourné sur une langue de sable qu'il n'a pas vu et il est décédé on a payé un lourd tribu nous on a payé trois personnes et plus plus quatre quatre avec un camion qui a sauté sur une mine au Maroc on a un quatrième dont j'ai oublié le nom malheureusement enfin bref on a payé un lourd tribu en rallye tout terrain nous on a eu quatre personnes décédées dans notre équipe ça ça a été très compliqué il faut vraiment dire que ces années là je dis ça aussi pour le plus jeune public c'est des années où le danger au Dakar est omniprésent je parle pas que de danger de la course bien sûr je parle de danger géopolitique géopolitique c'est d'ailleurs pour ça plutôt que quelques années plus tard que le rallye de Dakar c'est tout simplement déplacé et parti d'Afrique bien sûr c'est Gégan il s'appelait le chauffeur de camion c'est des années que t'as vécu comment ? parce que forcément toi t'étais pris par tous les enjeux de course etc mais émotionnellement t'arrivais à faire la part des choses comme ça le problème c'est que quand le soir t'es obligé d'aller annoncer à l'équipe que t'as un mort dans l'équipe on va te dire que pas facile très compliqué et comment tu fais la transition je fais une petite accélération mais entre cette période Dakar et finalement la fin de cette période Dakar pour ouvrir un nouveau chapitre alors au Dakar on gagne tout on gagne les coupes du monde pilote copilote on gagne les coupes constructeurs en 93 94 95 96 97 le Dakar décide de de ne plus accepter les prototypes dans leur allée ils acceptent que les T2 c'est à dire des voitures qui sont construites au minimum à 1000 ou 1500 exemplaires je crois à l'époque et nous on n'a bien sûr pas de T1 ni T2 il fallait des T1 pour faire un T2 c'est à dire en fait c'était un T1 amélioré on n'avait plus que droit à ça on n'avait plus droit au proto et on gagne quand même la coupe du monde malgré qu'on ne fasse pas le Dakar en 97 mais là on réfléchit à autre chose bien sûr dès début 97 on réfléchit à une autre solution qui est en fait de revenir au rallye traditionnel là j'avais réuni toutes les directions de Citroën Jean-Ton n'était plus là parce qu'il t'avait quitté Jean nous avait quitté en 94 92 Jean nous a quitté en 92 il nous a quitté je me souviens au Paris Le Cap 92 parce qu'on gagne le Paris Le Cap pas le Paris Le Cap Paris Pékin il part effectivement fin 92 pour la saison 93 qu'est-ce que derrière Ferrari exactement comme malheureusement on n'était plus accepté dans le Dakar et que le Dakar était quand même l'épreuve qu'il fallait faire si tu fais du rallye tout terrain faire la coupe du monde sans faire le Dakar c'était quand même un peu si tu veux sur un plan marketing c'était quand même plus du tout la même la même évolution tu vois et à partir de là j'ai réuni toutes les donc toutes les directions de Citroën pour leur expliquer les différentes possibilités qu'on avait et à l'unanimité tout le monde a adopté le rallye donc j'ai présenté ça à Claude Satinet et Claude Satinet a accepté qu'on refasse du rallye traditionnel on a commencé par Sarah Kitkar là avec cette Sarah on gagne avec Philippe Bugalski on gagne le championnat de France 98 99 2000 et notre but était d'essayer d'aller en championnat du monde des rallies mais il y avait déjà Peugeot qui était en WRC donc c'était pas ça faisait un peu cannibalisme entre le PSA c'était pas très facile donc en 98 pour revenir à 98 c'est là où je découvre Sébastien dans nos formules de promotion Sébastien Lob un petit nom Sébastien Lob un petit nom à l'époque c'était Jean-François Béringuet qui était l'étalon de nos formules de promotion en ZX en ZX pardon en Sarah Kitkar et donc au rallye d'Alsace je découvre des temps d'un jeune qui était dans les temps de Béringuet voire quelques fois même devant dans des conditions compliquées il avait plus la route gominée de terre des vignes délicat j'avais dit je me souviens à Michel Père à l'époque j'aimerais bien que tu surveilles ce jeune là parce que ce qu'il fait c'est impressionnant et puis donc on passe à 99 et et là je le fais venir c'est fin 98 je le fais venir à mon bureau où je voulais faire sa connaissance et là je découvre un garçon plutôt pas timide mais réservé mais mais je sens je sens qu'il a une une envie de réussir dans 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 cette discipline tu vois je sentais déjà une détermination importante dans dans sa façon de s'exprimer même s'il était très réservé et puis on a commencé à l'aider en lui prêtant un moteur une boîte enfin bref et et puis finalement en en 2000 là je lui prête une voiture pour le rallye du Var tu avais déjà rencontré Dominique Heinz à ce moment là il est passé sur cette émission aussi Dominique Heinz je crois qu'il avait déjà pris un peu sous son aile non ? alors Dominique Heinz l'avait aidé lui quand il avait gagné le le rallye jeune Seb avait gagné rallye jeune Dominique Dominique Heinz l'avait aidé à ce moment là mais par contre à partir du moment où il était dans les formules de promotion Citroën je pense qu'il avait déjà d'autres sponsors notamment il avait Champo je crois qui l'avait aidé enfin je me souviens de cette phrase de Dominique Heinz et j'imagine que tu la connais Parker aussi qui avait dit en sortant de la voiture parce qu'il avait été copilote pour lui il avait dit c'est soit un génie soit il est complètement fou ce gars exact et cette phrase a marqué un peu toute la carrière qu'on lui connait maintenant c'est exactement ça tout à fait et donc donc on a commencé à l'aider alors après je lui prête je lui prête une voiture alors donc on gagne alors là pour en revenir aux décisions qui ont été prises chez Citroën après on gagne le championnat de France des rallies en 98 en 99 en 2000 et puis surtout on a gagné avec la Kitkar la Corse et la Catalogne devant toutes les WRC et là c'est ce qui m'a permis de d'aller trouver la direction générale en leur disant je me souviens Claude Satinet m'avait demandé d'aller discuter avec Jean-Martin Foltz et qui nous avait donné l'autorisation de nous battre puis finalement il était revenu sur sur sa façon de voir les choses et puis en fait il y a eu une évolution de la réglementation qui a fait qu'on ne pouvait plus se on ne pouvait plus courir avec la Kitkar elle n'était plus suffisamment performante avec cette nouvelle réglementation en championnat d'Europe qu'on envisageait faire donc du coup on est quand même revenu sur la décision Jean-Martin Foltz est revenu sur sa décision et nous a autorisé à nous battre à une condition c'est de commencer en 2002 25% des épreuves non 2001 25% des épreuves 2002 50% et 2003 la totalité des épreuves on attaquait le championnat dans sa totalité en 2003 donc en 2001 là je prête une voiture à Seb pour le 100 et il termine à 12 secondes de de Panizzi qui était considéré comme Master Master d'Armac et surtout j'avais dit ce que je veux ce que Gérard Narousse m'avait dit Aurélie Duvar quelques années avant j'ai dit à Seb ce que je veux c'est que tu sois à l'arrivée je lui ai dit ton talent je le connais tu forces pas ton talent je veux absolument que tu prennes de l'expérience et je veux que tu sois à l'arrivée de cette épreuve donc il est parti relativement sagement si on peut appeler ça sagement et rapidement il était dans les temps des meilleurs il s'est mis à pleuvoir bon il était je ne sais pas combien exactement il était mais il s'est mis à pleuvoir et là il a commencé à remonter sur Panizzi et là je lui ai dit écoute là tu roules comme tu veux parce que compte tenu que tu peux te battre pour la victoire je ne te dis pas qu'il faut que tu peux sortir mais tu roules tu roules comme tu le sens il est revenu à 12 secondes de Panizzi et il termine à 12 secondes de Panizzi devant François de Lecour qui est aussi maintenant son grand copain et qui est passé sur cette émission aussi devant tous les autres devant tous les autres tous les autres de l'époque parce qu'il y avait quand même des sacrés pilotos à cette époque là à l'époque il y avait à l'époque il y avait 20 WRC quand on reviendra au départ du on reviendra au départ du Montécarle 2003 donc finalement bien sûr que là il est courtisé par tous les directeurs d'écurie enfin bref et je lui ai dit écoute Seb je peux je comprends que tu sois courtisé par tout le monde j'ai dit mais par contre moi j'aimerais bien faire un bout de chemin avec toi et si ça t'intéresse on t'a donné la possibilité de t'exprimer j'aimerais bien continuer à à te donner la possibilité de t'exprimer et on a signé on a fait son on a signé son premier contrat pour une pour la saison 2002 mais je lui avais fait signer son premier contrat pour le rallye du Var en 2000 où là il avait quand il avait vu pour la première fois il avait un salaire sur un contrat signé parce que moi je n'ai jamais fait courir un pilote sans qu'il soit sans qu'il y ait un contrat signé sans qu'il soit assuré parce que ça c'est ce sont des métiers dangereux donc il faut absolument que les pilotes soient assurés et sans qu'il soit rémunéré parce qu'il est normal qu'un pilote soit rémunéré voilà ça c'était ma façon de voir les choses d'ancien pilote et donc 2002 il a donc un contrat pour la saison 2002 où on fait 50% des épreuves et il gagne le Monte-Card donc 2002 il gagne le Monte-Card et de quelle manière en plus c'est assez incroyable mais il y a une histoire qui est folle d'ailleurs il gagne le Monte-Card mais il est déclassé c'est ça il gagne le Monte-Card mais nos ingénieurs ont commis une petite erreur sur le port à Monaco ils ont ils n'auraient pas dû changer les roues qu'ils ont changées pour faire 150 mètres mais c'était la réglementation et les les Anglais qui sont toujours aussi faire plaît on posait réclamation et il a été déclassé mais ça ça a été après coup moi j'ai alors il a les Anglais ont posé réclamation et moi je n'ai pas accepté cette réclamation je n'ai pas accepté le verdict qui avait été qui avait été donné donc on est passé en on est passé en conseil après et là c'est là où on était déclassé ça veut dire que en fait la victoire de Citroën au Monte-Card sur un plan médiatique on on ne nous l'enlèvera pas on n'a pas pu nous l'enlever ils nous l'ont enlevé après mais celle-là on l'a gagné et ça a été son premier Monte-Card ce qui est absolument incroyable on connaît après l'histoire qu'il a avec cette course mythique en 2002 si je ne dis pas de bêtises il n'est pas tout seul comme pilote Citroën tu dois recruter deux autres pilotes en 2002 il y avait Radstrom qui était considéré comme un comme un pilote qui comme un bon pilote à l'époque mais vu les résultats qu'il faisait par rapport à Seb tout le monde pensait qu'il avait baissé et en fait c'est que personne n'était conscient de du niveau de Seb à cette époque-là déjà et quand au Monte-Card le 80 au Monte-Card le 2003 là il est alors là j'ai réussi puisqu'on faisait là j'ai réussi un beau coup un beau coup parce que deux beaucoup même j'ai envie de dire oui ben oui enfin quand je dis un beaucoup c'est deux beaucoup Ford arrêtant se retrouve donc sur le marché Conine Macrae et Carlos Sainz qui est l'obène je veux dire c'est quand quand je suis allé trouver Claude Satinet pour lui dire il y a Conine Macrae qui est sur le marché et Carlos Sainz alors au départ Carlos n'était pas prévu puis là j'ai comme il y avait on avait droit enfin on avait droit à trois voitures pour marquer des points en 2003 ils étaient ils étaient passés à trois voitures ce qui veut dire qu'on était sept constructeurs au départ du Monte-Carlo à trois voitures il y avait 21 WRC au départ du Monte-Carlo 21 pilotes qui pouvaient prétendre gagner le Monte-Carlo t'imagines un peu le niveau de l'époque en 2003 c'était exceptionnel est-ce que tu te rendais compte aussi de l'engouement autour de Colin Macrae parce que pour les jeunes de ma génération Colin Macrae avant d'être un pilote c'est aussi un jeu vidéo bien sûr sur lesquels on s'est tous éclaté complet moi c'est le premier jeu vidéo que j'ai joué je crois dans ma vie tu te rends compte de cet impact bien sûr oui évidemment bien sûr c'est incroyable dans son contrat parce que les contrats anglais sont toujours très compliqués parce qu'il faut répéter les choses il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de droit direct alors donc on répète les choses sans arrêt enfin ça a été et on parlait justement des jeux des jeux vidéo déjà dans le contrat avec avec Colin et Carlos on a pu avoir Carlos grâce à Telefonica qui nous a amené comme sponsor qui était un sponsor espagnol et puis surtout grâce à Magda Salaric qui était espagnol aussi et qui était qui avait été responsable de l'Espagne et qui était qui avait été nommé responsable du commerce Europe et comme elle avait envie que Carlos soit avec nous et moi j'avais surtout envie qu'il soit avec nous et il nous avait proposé de faire payer quelques euros par voiture au concessionnaire pour payer la voiture pour payer la voiture de Carlos et tu vois et donc finalement elle avait réussi à faire passer ça et on a pu avoir Carlos grâce à ce fonctionnement là donc on avait nos trois voitures donc deux champions du monde et et Seb qui démarrait donc là tu te retrouves en situation au Montecard 2003 où j'imagine qu'il y a un engouement médiatique énorme sur ton Citroën Citroën Sport enfin c'est deux chansons du monde comme tu le dis Sébastien Loeb je pense que beaucoup commencent à se rendre compte du niveau mais peut-être pas encore totalement c'est quoi est-ce que est-ce que ce moment-là on te dit tu dois avoir des ambitions énormes pour cette année la conférence de presse que je mène à Monaco à la conférence de presse donc tous les pilotes sont là bien sûr et aux journalistes je leur dis l'ambition de Citroën cette année c'est d'essayer de terminer au minimum sur un sur un des deux championnats sur le podium d'un des deux championnats pilote ou constructeur donc voilà et en fait au Monte-Carlo déjà c'est un coup extraordinaire parce que pour un directeur sportif mettre trois voitures sur le podium à Monte-Carlo trois voitures de la même marque ça n'a pas dû arriver souvent c'est exceptionnel quand tu es sur la place d'armes à Monte-Carlo que tu as ton directeur général et que tu as Magda Salaric directrice du Commerce Europe qui sont dans les tribunes et qui se retrouvent sur le podium avec les trois équipages je peux te dire tu as les larmes aux yeux un pilote espagnol un pilote anglais un pilote français trois plus gros marchés de Citroën en plus d'un point de vue marketing c'est juste extraordinaire je n'aurais même pas osé en rêver tu vois c'est Citroën tu l'as fait grossir aussi parce que tu me disais tout à l'heure quand tu récupères Citroën c'est une petite équipe vous n'êtes même pas une cinquantaine là à ce moment là c'est costaud alors au départ Citroën de compétition on était 35 quand on a décidé de faire du rallye tout terrain là je suis passé j'ai embauché 100 personnes je suis passé à 130 personnes pour le pour le rallye tout terrain sachant que toutes les personnes que j'ai embauchées chez Citroën Sport sont passées dans mon bureau au minimum trois quarts d'heure à une heure parce que je voulais vraiment savoir à qui j'avais affaire et je voulais être sûr d'embaucher les bonnes personnes donc ils sont tous passés dans mon bureau quand on est passé au rallye de championnat du monde j'en ai embauché encore 120 on était 250 au total donc j'ai en fait le nombre de personnes qui sont passées dans mon bureau il y en a quand même eu quelques-unes et il y a eu très peu de turnovers ça veut dire que globalement je me suis quand même pas trop trompé sur les personnes que j'embauchais mais par contre j'y passais du temps parce que je voulais vraiment savoir comme je te disais à qui j'avais affaire les résultats sont là parce que tu te retrouves face à un problème de riche c'est à dire qu'après le rallye de l'acropole t'es obligé de revoir tes ambitions à la hausse parce que le contrat est déjà presque rempli c'est à dire que les victoires sont déjà là donc t'es obligé de face à la presse de sortir un peu plus bien sûr de cette zone de confort qui est atteinte quoi ben là bien sûr après on nous attendait quand tu déjà tu fais rien que le résultat du Monte Carlo déjà ça a été un résultat tellement exceptionnel que derrière ça on a on a tout de suite enfin en tout cas en interne bien sûr bien sûr qu'en interne ce que j'ai annoncé à la presse pendant la conférence de presse du Monte Carlo c'est pas ce que je disais à mes gars en interne évidemment c'est pas ce que je souhaitais à ce moment là tu te dis quoi tu te dis je veux la victoire constructeur donc champion du monde constructeur et je veux toi on veut dire en interne ça se passe pas comme ça tu peux pas tu peux pas décider ce que tu veux tu peux si tu veux ce sont des métiers dans lesquels tu peux pas dire je vais être champion du monde ou ou on va être champion du monde ou on aura un pilote champion du monde en fait si tu veux c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est c'est une c'est une somme de travail euh euh permanent de toute une équipe qui fait de son mieux que qu'il faut booster en permanence qu'il faut euh qu'il faut encourager en permanence pour en tirer le meilleur pour essayer d'être les meilleurs possibles mais tu peux pas dire je serai champion du monde moi j'ai toujours dit à Claude Satinet j'ai dit Claude quand j'allais discuter mes budgets j'ai dit écoute voilà ça c'est le budget qu'il me faut pour essayer d'être devant les autres si j'en ai de trop je t'en rendrai ça m'est arrivé de lui rendre si j'en ai pas assez peut-être que je serai obligé de t'en demander si je considère qu'on est un peu juste mais tu peux pas tu peux pas dire je serai champion du monde c'est pas possible c'est c'est il y a tellement d'aléas mécaniques pilotes coup pilotes euh il peut y avoir une connerie de 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 l'équipe c'est 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 tellement aléatoire que il faut être en permanence le meilleur dans tout tout des domaines mécanique préparation mécanique logistique euh c'est 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 l'épidote qu'il faut qu'il soit les meilleurs les coéquipiers qu'il faut qu'il soit les meilleurs c'est toute l'équipe qui doit être en permanence au plus haut niveau je pense aussi notamment à la voiture qui a été en grosse phase de développement d'ailleurs Carlos Sainz a énormément participé au développement de cette auto et est-ce que c'est pas un peu finalement ce qui fait aussi qu'en 2004 si j'accélère un petit peu t'as un changement de réglementation tu n'as plus trois voitures mais deux alors donc toi tu dois faire un choix ça c'est à ma demande ok les à ma demande les trois voitures à la courant de l'année 2003 j'ai compris Claude me dit c'est lourd donc ça j'ai niveau budgétaire ouais donc là je vais je prends mon bâton de pèlerin et avec avec alors il y en a qui m'a bien aidé aussi c'est Jacques Régis qui était à l'époque président de la fédération française de sport automobile mais qui était aussi président de la commission constructeur en rallye et au niveau international et à l'EFIA et là je dis à Jacques je dis écoute il faudrait qu'on faut qu'on réduise le nombre de voitures parce que à mon avis on va perdre des constructeurs il n'y a pas que nous c'est pas lourd que pour nous c'est lourd pour beaucoup et donc on a réussi à faire passer cette réglementation de revenir à deux voitures on pouvait avoir trois voitures mais il n'y en a que deux qui marquent des points donc elles sont nommées au départ du rallye donc nous on est revenu à deux voitures on n'avait pas de troisième voiture deux voitures deux pilotes deux copilotes et donc là on est obligé de se séparer bien sûr alors si tu veux d'abord en interne et puis à la demande de Claude Satinet et de Magda et puis en plus Carlos avait amené le budget téléphonique donc en fait on a gardé Carlos donc Colin Macrépare même si c'est quelqu'un que tu adores que tu as venu etc et malheureusement on le sait je pense tous il est décédé quelques années plus tard il était tout jeune ça c'est connolly incroyable comme j'ai appris ça j'étais mais franchement c'est terrifiant ce qui s'est passé c'est vraiment dommage je crois qu'en plus l'ironie du sort c'était le jour où tu fêtais tes 40 ans de mariage c'est ça c'est exactement ça saison 2004 tu repars donc avec deux pilotes j'accélère un petit peu parce que sinon j'ai peur que tu sois en retard c'est l'année aussi du premier titre de Sébastien Loeb comment t'as vécu cette année parce que pour moi c'est une année extraordinaire mais je ne me rends pas compte toi comment tu l'as vécu en fait en 2003 il n'a pas pu avoir le titre parce que alors peut-être qu'il ne l'aurait pas eu il avait quand même avoué que c'était compliqué de gagner le RAC à l'époque mais on lui avait quand même demandé suite à l'abandon de Carlos de lever le pied ou en tout cas d'assurer et en 2004 bien sûr que là il a il a il a bien sûr toutes les chances de devenir champion du monde à condition que on lui serve la voiture qui va bien aussi l'équipe a évolué aussi on a continué à faire évoluer la voiture parce que pour rester et pour être toujours au meilleur niveau la seule façon d'y arriver c'est en permanence de demander à l'équipe de travailler comme si on était derrière les autres parce que si tu te dis c'est bon on a gagné on peut tirer sur les bretelles t'as perdu d'avance il faut être en permanence en train de se dire il faut continuer à travailler comme si on était loin derrière les autres c'est la seule façon parce que les autres ils bossent quand quand tu les bats ça leur donne envie de te battre donc qu'est-ce qui se passe si tu te relâches un peu t'es mort t'es sûr d'avoir perdu donc en 2004 on avait une équipe qui était vraiment qui venait de gagner le championnat on avait une équipe qui avait vraiment envie de continuer à gagner et quand tu as inculqué ça à toute l'équipe tu sens que tu as derrière toi vraiment une équipe hyper motivée et ça ça a été jusqu'à ce que je m'en aille j'ai eu la chance d'avoir une équipe fantastique qui a qui a eu une motivation hors du commun et c'est ce qui nous a permis d'être devant en permanence et de durer surtout puis cette saison 2004 c'est n'importe quoi en termes de résultats enfin évidemment que Seb ne gagne pas tout mais il en gagne énormément et le sacre sur le Tour de Corse donc en France ça c'est fantastique c'est juste enfin l'histoire ne pouvait pas être mieux non ça ne pouvait pas être mieux en 2004 c'est juste incroyable surtout toi en tant que conscient pilote tu as aussi un attachement je sais à cette course et en plus j'ai fait venir Jean-François Lamour qui était ministre des sports à l'époque qui était présent ce jour-là tu dirais que c'est un des plus beaux souvenirs en tant que directeur Citroën Sport ah bah bien sûr si tu veux au rack quand quand il perd au rack et qu'il a les larmes aux yeux d'avoir perdu là je lui promets que toute l'équipe fera tout ce qu'elle peut pour qu'il soit champion du monde l'année d'après donc quand il est champion du monde la promesse que je lui avais faite j'avais réussi à tenir ma promesse c'était fantastique pour moi ça devait être donc il a 30 ans à ce moment là donc champion champion pilote et titre de champion du monde constructeur oui bien sûr là on est là on est champion du monde pilote et constructeur donc en 2006 c'est la retraite de cette valeureuse Xara WRC après cette saison avec les Belges de Kronos tout à fait mais par contre c'était Citroën Sport qui préparait les voitures c'est ça exactement toi comment t'arrives sur un moment où en fait t'as envie de t'as vécu des choses extrêmes très belles en tant que pilote en tant que directeur sportif mais il y a peut-être un moment aussi où il faut se reposer comment ça se fait cette transition cette sortie en fait 2007 2007 a été une année superbe aussi puisqu'on a gagné le championnat pilote avec la C4 on n'est pas champion constructeur mais on est champion pilote pour une première année de la sortie de la C4 ce qui fait que là j'ai j'ai vraiment envie de passer à autre chose j'ai 63 ans j'ai beaucoup donné c'est c'est un métier qui est très très prenant c'est 120% de ton temps si tu veux si tu veux faire les choses comme il faut en tout cas comme je voulais les faire et comme je les ai faites c'est c'est vraiment plus que prenant je sais qu'à côté de ça t'es aussi un passionné de tout ce qui vole t'as ton brevet d'hélicoptère t'as ton brevet de pilote je crois que tu fais du parapente tu aimes le parapente je fais du parapente aussi et c'est quoi c'est un peu ce qui t'anime maintenant dehors de je fais toujours du parapente j'ai eu une période où je suis allé faire des sommets en Amérique du Sud en Argentine en Équateur en Bolivie en Chili on a fait beaucoup de sommets avec des amis on a fait beaucoup de sommets en parapente le plus haut que j'ai fait c'est la Côte-Tango en Bolivie 6050 mètres d'où j'ai décollé avec mon parapente donc ça c'est c'est ma plus belle performance en parapente Guy pour finir mes épisodes j'ai toujours une question rituelle c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite la santé la santé je pense que c'est la meilleure chose pour continuer à faire tout ce que t'aimes exactement merci beaucoup Guy pour ce moment c'était vraiment super je t'en prie à très bientôt je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie à très bientôt